Wesh wesh les amis, bah aujourd'hui on va parler du phénomène mondial, de la passion qui déchaîne les foules, de l'application complètement dingue qui vous permet d'aller dans un parc, de rencontrer vos copains avec votre smartphone à la main, c'est Pokémon Go. Alors Pokémon Go, c'est une connerie qui vous permet de prendre le soleil et de vous marrer, mais c'est aussi quelque chose qui nous permet de comprendre des trucs sur les marchés financiers et la bourse. Ce qu'on va apprendre c'est comment se forment des bulles spéculatives et comment ils éclatent. Parce qu'en fait, à la sortie mondiale de l'application Pokémon Go, il y a l'application Nintendo qui a explosé. Le cours il a pas arrêté de grimper, il a doublé, ça veut dire pris 100% de sa valeur en pas longtemps. Et donc les gens se sont emballés en se disant ça marche, ça marche, faut acheter du Nintendo, ça monte, ça monte. Et à un moment Nintendo s'est dit bon on va quand même leur dire que en vrai ce jeu c'est pas complètement nous et qu'on va gratter que 10% des revenus qu'il génère. Et donc que toute l'augmentation de 100% ils se sont peut-être un peu emballés les gens. Et donc ça n'a pas manqué dès que Nintendo publie ce communiqué, le lendemain, bim l'action elle chute de 17%. Et donc on comprend avec cet exemple de Pokémon que parfois sur les marchés financiers les gens sont pas rationnels. Ils examinent pas vraiment qui a fait quoi, quelle boîte a quoi comme perspective de croissance. Par exemple pour là Nintendo ils se sont plantés et que des fois ils s'emballent. Alors qu'est-ce que c'est un emballement ? Et c'est ça une bulle, c'est un emballement. Bah en fait c'est des gens qui achètent, bah d'abord ils se disent cette boîte elle sort un produit, ça va monter. C'est ça la base sur Nintendo. Donc ça c'est raisonnable, c'est rationnel. Puis ils achètent, puis là la bulle prend et les gens s'emballent et se disent ouais c'est vrai c'est ça qu'il faut acheter. Donc plein de gens achètent, donc le cours monte. Et comme le cours monte, encore plus de gens achètent parce que c'est ça la spéculation. Si un cours monte, t'as intérêt à acheter parce que tu peux acheter le matin, le cours il monte la journée, tu revends le soir, bim tu gagnes la différence. Et tu recommences le lendemain, t'achètes le matin, tu revends le soir. Et si tout le monde fait ça, le cours n'arrête pas de monter. Et donc en fait, au bout d'un moment, les gens ne savent même plus pourquoi ils achètent. Ils achètent parce que ça monte, mais ils ne savent pas pourquoi ça monte. Et c'est ça une bulle, ça enfle, ça enfle, ça enfle. Et il y a toujours un moment où la bulle éclate, c'est le moment où les gars se disent oh mais putain, pourquoi ça monte ? Qu'est-ce qu'on est en train d'acheter ? Est-ce que ça a vraiment cette valeur ? Et dès que les gens commencent à douter, au lieu d'être méga chaud, oui ça va monter, il faut acheter, ça va monter, et donc ça monte effectivement, dès que les gens sont moins chauds et commencent à douter, ben ils vendent. Et dès que quelqu'un commence à vendre, et ben tout le monde commence à douter, et ils arrêtent d'acheter, et bim la bulle éclate. Alors ça, ça peut n'avoir que très peu de conséquences, vous pouvez me dire que c'est des mecs qui spéculent, qui jouent, qui s'amusent au casino, et bon ils ont perdu leur thune, c'est le jeu, c'est dommage, pour ceux qui ont vraiment mis toutes leurs économies, ils sautent par la fenêtre mais on s'en fout. Donc ça peut ne pas avoir de conséquences qui dépassent les traders, mais parfois, les bulles spéculatives sont à l'origine de crises économiques, ou de crises financières, qui ont des conséquences économiques pour nous tous, comme en 29, ou la crise de 2008, où c'est surtout le marché de l'immobilier qui a été en bulles spéculatives. Et donc on voit que, ben les bulles, l'emballement qu'il y a dans une bulle financière, ça peut nous toucher tous, et ben même un petit truc à la con, et aussi joyeux que Pokémon pouvait donner l'occasion à un emballement financier et à une vidéo marrante. Donc moi, je vous laisse, je vais demain au Liban attraper des salamèches, c'était un plaisir les copains, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada